... Bienvenue à tous, Digital Natives, ou pas, nous sommes ravis de vous accueillir et d'accueillir Benjamin Tardif qui est le réalisateur du film documentaire que nous projons cet après-midi dans le cadre du mois documentaire qui est un mois qui permet aux médiathèques et au cinéma de faire un flash sur la production de cinéma documentaire. Nous, on a choisi d'accueillir Benjamin Tardif pour son film Génération Digitale, film que vous avez réalisé en 2010, vous avez m'en parlé un petit peu plus, pour une raison bien particulière. Quand vous êtes entré dans la médiathèque, peut-être que vous avez vu un décor un peu particulier nous vous avons choisi pendant deux mois de porter notre attention sur les jeux vidéo et vous pouvez d'ailleurs vous demander, je ne fais pas de sondage tout de suite, mais avec quelle est votre première console ? On a choisi de mettre un regard sur l'histoire des jeux vidéo qui ont quatre décennies pour eux maintenant avec une présentation de vieilles consoles, si à partir de... On va dire vieilles pour du matériel. Tout simplement parce qu'on propose depuis le mois de février le prêt de jeux vidéo à domicile et qu'on se disait que c'était intéressant aussi de s'intéresser à cet objet culturel. Je laisse la parole à Benjamin Tardif pour parler un petit peu de son film avant la projection qui dure 1h20 et après, toutes les questions sont les bienvenues sur le film, sur les questions que vous vous posez, que le film induit et d'autres. Voilà, concernant Internet et les mondes virtuels. Merci. Merci d'être venu, déjà. Alors, Génération Digital, c'est un projet qui m'a tenu à cœur pendant trois ans, que j'ai réalisé en indépendant, donc avec mon propre argent, pour être un signe libre, donner la parole aux gens que j'avais envie et surtout faire passer le message qui me tenait à cœur. Alors, on parlait de Digital Native, donc ceux qui sont nés avec la technologie, qui sont nés avec les ordinateurs, qui sont connectés, ça peut faire peur, parce que finalement, ça induit des changements qui sont tout à fait nouveaux dans la vie de ceux que ça touche. Alors, on a tendance, par culture comme ça, à penser que ce sont des gens un petit peu isolés dans leur cave, des gens qu'on ne voit pas, finalement dans la rue. Et au final, les années passant, on se rend compte que si vous interrogez des gens autour de vous, eh bien, ils ont forcément déjà joué au moins une fois. C'est 4-80% des Français actuellement. Il y a 28 millions de joueurs en France. La moyenne d'âge, c'est 33 ans. On est très, très loin des 18, 20 ans qu'on s'imagine, voire même des 16 ans. C'est des gens qu'on travaille, c'est des gens qui sont intégrés, c'est des gens qui ont une vie, c'est des gens qui réalisent des choses, qui ont des ambitions, et qui en fait se servent d'un outil, qui est Internet, un outil de mise en relation de ces gens-là, qui accélère l'information, et qui au final donne un nouveau monde, un monde parallèle, un monde virtuel. Alors, virtuel, réel, est-ce que ce sont les mêmes gens ? Qu'est-ce qu'ils y trouvent, finalement, dans ce monde-là ? Quelle passion ils peuvent communiquer ? Et surtout, quel plaisir ils peuvent en retirer ? Alors, est-ce qu'ils se coupent du monde réel ? Est-ce qu'ils y restent ? Est-ce que ça leur change leur vie ? C'est un peu ce que j'ai voulu montrer avec ce film, Génération de Vitale, en passant, en fait, au cœur d'une communauté de jeux vidéo. Alors, une communauté de jeux vidéo, ce sont des joueurs qui ont acheté le jeu vidéo, qui l'ont utilisé, et qui, pour aller plus loin que le jeu, se rassemblent autour de celui-ci, autour d'Internet, sur des forums, sur des groupes d'activités, pour partager leurs ressentis, leurs opinions, et du contenu qu'ils ont peut-être créé aussi dans le jeu. Donc là, c'est le documentaire, c'est un jeu qui s'appuie sur un jeu qui s'appelle Trackmania. C'est un jeu qui est très intéressant, accueillant un titre, puisque c'est un jeu de voiture sur lequel vous pouvez créer vos propres circuits. Qui dit création, dit partage, échange, et donc mise en relation avec les autres. Et donc, dans ce documentaire, quand on va commencer la projection, j'ai voulu me rembosser un portrait des gens qui composaient cette communauté. Est-ce qu'ils ont 8 ans ? Est-ce qu'ils ont 12 ans ? Est-ce qu'ils sont plus vers 40 ans ? Ou est-ce que c'est un microcosme de personnes qui, peu importe leur âge, échangent, et arrivent à trouver un terrain d'entente, et peut-être à pousser la discussion un peu plus loin pour mieux se connaître et se rapprocher ? Donc on va la regarder, je vais se regarder, c'est une bonne projection. Et d'autres. Point qu'on en pense, Internet est un vecteur de communication incontournable remettant l'humain au centre du carrefour mondial. Après la télévision, en laissant le kidam absorber ce qu'on lui propose, les nouvelles technologies lui permettent de s'exprimer. j'espère que ça ne vous a pas trop fait peur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des demandes de précision, il n'y a pas de soucis, n'ayez pas peur du ridicule comme vous dit. Oui ? Moi j'ai appris... Je suis en train de réfléchir, peut-être que vous avez besoin de micro ? Oui ? Oui, pardon. Bonjour. Moi j'ai appris plein de choses, je ne pensais pas du tout que les jeux vidéo comme ça pouvaient donner ce genre de vie autre que devant l'écran, et j'ai appris plein de choses, je suis vraiment surpris. En fait je pense que je suis moins apprécié que ce que j'ai pu être. C'est une impréhension. D'autres personnes ? Oui également, je pense un peu comme vous, ça paraît étonnant, je pensais ça en tant qu'addiction à des électrons libres dans un écran, enfin je pense qu'il y a quand même un peu autre chose, je ne sais pas trop quoi, mais... Vous avez touché les noix à quelque chose ? Oui, je pense que c'est l'interactivité et la facilité d'interagir par rapport à d'autres personnes qui paraît donner une relation fulgurante, rapide et si le compteur est d'un coup... Je me pose une question là, je vous laisse le débat, si jamais d'un coup il n'y a pas de... je ne me souviens pas, que se passe-t-il dans les relations citoyennes de ces personnes ? Mais c'est-à-dire que c'est une sorte de lien que s'est créé avec la distance qui est raccourcie, s'il n'y a plus d'exécité, du coup les gens qui sont à te mettre ou à te mettre de nous, est-ce qu'on leur parle ? C'est ça ? C'est une... Je trouve qu'il y a une certaine... d'habitiers, on s'en met qu'ils ont une certaine d'habitiers qui est vraiment réelle, mais au-delà de ça, je ne sais pas si les DF coupes sont vues ou les DF coupes sont vues ou les DF coupes sont vues à coupes, ils trouveraient les mêmes liens avec leurs voisins qui malgré tout est comme eux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une relation un peu en suspens. C'est ça. Il y avait un intervenant, un jeune de 14 ans qui disait justement il y a les potes du réel et il y a les potes de la vie en fait. Et c'est vrai que ça leur apporte un compliment. C'est pas comme si ça leur enlevait quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont leurs camarades de classe, ils ont leurs collègues, leur famille, leur entourage. Ils jouent avec d'ailleurs, il n'y a pas... Mais en plus, quand ils se connectent, ils ont un univers, ils ont un panel de personnes qui changent radicalement de ce qu'ils connaissent et qui mixent en fait. Alors est-ce que... Ils ont des mises en l'air bien sain. Ils ont des mises en bonne santé. Normaux. Ouais, voilà, ils ont l'air normaux. Et je veux dire, on voit, enfin on entend sur des chaînes de télévision qu'il y a des édictions et puis on voit bien qu'il y a des personnes qui sont surconsommateurs et puis on se demande vraiment ils ont une autre. Ils ont rien d'autre à part jouer avec deux, trois petits machins. C'est une vue du film aussi. C'était de montrer que finalement, l'addiction, alors l'addiction en vrai, parce qu'il y a quand même des gens qui ont un problème. Ah oui, ça existe. Vous avez la même chose avec l'alcool, vous avez la même chose avec la télé. Mais à quel moment il dira pour tomber dans le côté addiction ? Je pense que c'est aussi une chaîne de valeur en fait. À quel moment dans leur vie ils se disent le jeu va passer avant ? C'est-à-dire, je n'ai rien d'autre en fait. L'école n'a pas su montrer un intérêt. Je ne vois pas. On m'explique des choses qui ne me servent pas dans ma vie. Voilà. Autour de moi, quand je raconte les passions, personne ne m'écoute. je vais aller chercher à lire. Est-ce que vous avez eu des addicts ? Oui, des gens en recherchant. Il y a un jeune homme qui a une licence qui dit qu'il a arrêté carrément. Voilà. Avec deux autres copains, ils l'ont arrêté carrément à le courant. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis que ça ne me choque pas parce que je me dis qu'à chaque jeunesse a... Bon, il y a des plus anciens et tout, mais moi, je vois aussi des personnes de bon âge qui, je trouve, qu'ils ont, par exemple, 68 heures attardées, je trouve, par exemple. Bon, alors là, Internet, c'est quelque chose de différent. Mais nous, dans notre... Alors, je vais dire dans notre temps. C'était autre chose. Mais c'était... Voilà, moi, ça ne me choque pas. D'autres causes ? C'est quelque chose... Oui, oui. Il y avait des gens qui arrêtaient aussi leur cours quand ils commençaient à jouer, à gratter de la guitare. Ils n'avaient plus en cours. C'est ce besoin de lecture. On trouvait une passion. Oui, oui. Il y avait une passion. La lecture, bon, c'était le nid d'un livre. Et puis, moi, je trouve qu'on était plus repliés sur nous-mêmes que là. J'ai l'impression d'être quelque chose vraiment qui éclate. qui, par contre, j'ai plutôt l'impression, alors là, c'est toujours une impression avec, par exemple, le téléphone. On se dit bonjour. On est tout le temps au téléphone, mais on n'est pas foutu de dire pardon à quelqu'un qui est devant soi ou derrière soi ou de faire un sourire pour laisser passer ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, je suis plus sur ce truc-là. C'est intéressant ce qu'on dit parce qu'avec les téléphones maintenant, ils sont connectés à Internet. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de hiérarchie à trouver entre la priorité que vous donnez aux gens que vous avez physiquement en face ou ce monde-là qui est forcément plus intéressant, entre guillemets, puisque vous êtes allutiné de gens qui ont la même passion que vous, donc ils sont d'accord avec vous. C'est vrai que là, j'étais par exemple sur mon grand-père il y a deux semaines. Une prousine est arrivée avec ses parents et pendant toute la conversation, elle était arrivée à son téléphone à envoyer des SMS à ses copines. Mais, alors, on lui a fait la remarque parce que c'est vrai que c'était flagrant et en faisant la remarque, on s'est aperçu que moi aussi, j'avais envoyé deux SMS pendant la conversation et, ben oui, les relations sociales et les préjeurs entre guillemets, quelle place ils ont dans ce monde-là. Alors, je pense qu'on est en train de faire justement d'aller dans le maximum, c'est-à-dire avec des jeunes comme ça qui ont des dérives on va dire et qu'on va revenir à la norma en fait. C'est-à-dire que c'est une nouvelle technologie, c'est nouveau, alors on l'apprend, on s'en sert, comme c'est nouveau, un peu comme quand on met des gamins dans une console parfois comme ils savent qu'ils ne l'auront pas avant longtemps, ils passent tout leur temps donc du coup on dit qu'ils ne sont pas raisonnables donc du coup on leur enlève donc la prochaine fois qu'on leur redonne ils vont repasser tout leur temps. Voilà, c'est un peu une sorte de fausse dominée Je pense que si c'était obligatoire on va dire si on est obligé un quart d'heure par jour absolument de se connecter pour recevoir je ne sais pas les textes réglementaires de la parole du Parlement ou si on est vraiment obligé je suis bien sûr on serait tous à dire putain ça fait chier encore un quart d'heure après vous ne voyez pas si on est juste au moment c'est ça c'est le côté ludique c'est tout à fait ce que vous dites il y a un côté ludique comme la table en formica on est content d'avoir un nouveau jouet et je trouve que les relations que ça développe les relations citoyennes elles ne sont pas moches elles sont super fraternelles elles sont quand même virtuelles on n'est pas à côté de ce voisin qui lui va faire du bruit on est vraiment avec des voisins idéales idéales on les prend juste pour vous voyez c'est ça c'est ce qu'on appelle la segmentation c'est qu'on est d'accord avec tout le monde puisqu'on s'entoure de gens qui sont d'accord avec nous donc on ne voit pas ce qu'il y a ailleurs donc on ne se confonde pas donc on n'avance pas puisque tout le monde est d'accord avec moi si je suis de droite je suis de droite et on parle de trucs de droite et Mélenchon on ne l'écoute pas tout simplement c'est ça qui se passe et je pense pour amener là-dessus on a vu que cette personne qui a arrêté l'école effectivement ils étaient en licence en campagne plus 3 quand même lui il a un truc intéressant de jouer donc il s'y est libre en deux mois ensuite il a créé des sites donc il a c'est-à-dire il a rendu sérieux cette communauté et aujourd'hui il est chef d'entreprise en fait donc il vend ses sites il y a toujours eu par exemple des étudiants qui ont lâché pour quelque chose c'est pas quelque chose d'extraordinaire parce qu'on n'a pas moi je n'ai pas l'impression d'avoir fait l'argent c'est pas extraordinaire mais il ne faudra pas non plus faire passer le message que c'est à la portée de tout le monde entre guillemets parce que oui il y a des gens qui se détachent et qui arrivent à le faire et voilà et c'est vrai que si la personne ne sort pas on va pas les forcer à faire ça il y en a ils n'ont pas besoin de l'école il faut qu'ils apprennent il faut qu'ils bûchent et voilà après bon les génies les inventeurs les gens un peu libres ils peuvent se permettre soit de faire une parenthèse et de revenir ensuite soit carrément de décoller parce qu'ils sont arrivés à un moment où le socle de cette école là et bien il est trop lent pour eux en fait c'est à dire qu'ils savent déjà tout en avance par rapport à leurs camarades parce que plutôt que d'attendre un enseignement qui vient ils se documentent le soir ils surfent ils font des sites ils se rencontrent ils regardent ce qu'ils font forcément ils sont actifs dans le savoir et c'est un peu ça en fait c'est surfer apprendre et en faire quelque chose dans le groupe pour que ça vienne des communautés je voulais réagir sur l'idée d'une communauté assez restrictive où les gens se rencontrent parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt etc alors je ne sais pas trop comment exprimer ça mais je crois qu'il y a plein de paradoxes c'est à dire que dans cette communauté où tout le monde a le même centre d'intérêt qu'est le jeu il y a un intervenant qui disait quand même que quand on crée une équipe là c'est encore plus resserré qu'on ait avec vraiment que les gens qu'on choisit et moi ça me dérange un peu quelque part mais en même temps à la fin du film vous parlez d'abolir les frontières alors je comprends pourquoi vous dites ça oui ça se monstre tout à fait c'est une communauté ouverte à tous etc mais en même temps est-ce qu'on ne va pas recréer à l'intérieur de cette grande communauté un peu la même chose qu'on peut avoir dans la vie avec d'autres frontières générationnelles ou en fonction des centres d'intérêt divers à l'intérieur du jeu alors l'avantage c'est que tant que vous dévoilez pas votre âge personne ne sait qu'elle a mis à vivre vos discussions on les prend il y a moins ce rapport comme quand on est jeune en fait moi j'ai vu que ça j'ai mis 16 ans si je disais si j'étais pas d'accord avec quelqu'un de 40 ans on me disait attends de voir la vie et puis tu les viras là c'est un travail tout le monde a sa voix au chapitre avec la loulouverture et la violence que ça peut avoir parce que des fois il y a des gamins de 14 ans qui vont sur des forums ça peut être violent ils se retrouvent avec des gens de 40 ans qui effectivement reproduisent les mêmes schémas après l'ouverture que je donnais c'est un livre un peu philosophique que je vous recommande d'ailleurs les mythocrates c'est vraiment le pouvoir d'information et surtout le pouvoir rendu au peuple en fait moi je crois vraiment que la technologie aujourd'hui commence à rendre possible la vraie démocratie c'est à dire la démocratie directe non plus écrire des représentants et ensuite on ne sait pas ce qu'ils font on ne sait pas s'ils sont à l'Assemblée Nationale ils sont absentéistes ils sont payés quand même enfin voilà on arrive à des votes qui vont devenir électroniques à recevoir l'information à temps réel et donc à se décider de faire rapidement c'est un espoir on va dire vous parlez vous parlez des votes électroniques je suis personnel je suis personnel que par contre un vote électronique c'est tellement idéal et c'est tellement angélique ça vaut je vous mets en garde faites attention parce que le vote électronique il peut y avoir toujours un problème de connectifiant et la démocratie n'existe pas dans ce cas-là parce qu'avec des papiers on voit bien qu'il y a un papier qui est tombé par terre mais c'est avec des papiers vous le trouvez vous voyez ce que je veux dire j'ai le souvenir l'informatique il fait deux pixels vous ne le voyez pas j'ai le souvenir des élections entre Martine Aubry et Sélène Royal mais il y a eu des fraudes même avec le papier et là pendant la primaire ils ont pris ce qu'on appelait des stylos en fait qui se calaient en temps même les feuilles et qui emmenaient les résultats directement pour contrôle alors on n'est pas encore dans le vote électronique bien entendu il faut mettre les jalons dans la compagnie mais au moins et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur que les gens qui sont concernés par les lois et bien finalement ils participent à les échafauder ces lois-là on l'a vu notamment avec tout ce qui est les lois adopi pour le carattage pour régir internet on a vu des députés de 65 ans qui a sorti de l'assemblée ne savait pas ce qu'était un navigateur pensait que open office qui a eu le seul traitement texte c'était un pare-feu quelque part moi en tant que jeune et je pense même nous tous en tant que génération ça fait peur de voir des gens qui ne connaissent rien qui sont chargés de régir les choses vous voyez ce lien-là c'est là où je me dis que le pouvoir des peuples est quand même assez important mais je ne suis pas en train de faire la politique je suis en train de nous montrer qu'on arrive techniquement avec des moyens qui arrivent et des communautés qui se soudent à avoir un contre-pouvoir qui ne soit plus les journalistes qui sont maintenant vendus puisqu'ils n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils veulent vu que sinon on ne leur achète plus d'espace plus dans leur magazine mais maintenant là les gens peuvent discuter les gens peuvent réagir et peuvent monter au créneau on va dire moi je vous conseille la démocratie par papier et par juste à nouveau dans mon avis c'est la sœur qui voit une non mais ça me l'aille je suis un petit peu technicien on peut faire ce qu'on veut avec la technique on peut vraiment faire ce qu'on veut ah bah on peut n'y punir la suite ah bien sûr c'est clair après si tu en rachis je crois peu donc je crois que là ce que vous avez montré les citoyens ils s'expriment ils ont fraternité indéniable c'est vrai ils ont des liens c'est super fraternité je suis d'accord c'est puré mais il y a quand même si on y va jusqu'à l'élection alors là je crois pas d'accord mais moi le pouvoir de l'information alors oui c'est pas aller au moins voilà le pouvoir de ce de la même chose comme une émulation voilà des émulations d'une fraternité voilà ça c'est bien c'est une frange c'est une frange quand même de jeunes tous les jeunes dans quel sens vous direz ça ce que je veux dire là vous nous avez montré la personne à côté qui parlait de 2000 personnes pour des jeux ça représente combien c'est une voiture mais en pourcentage de la population vous dire combien de jeunes jouent au foot ne jouent pas ils ne sont pas sur leur ordinateur combien de jeunes font je sais pas moi du squash autre chose ce que je veux dire c'est pas c'est une partie des jeunes c'est sûr qu'ils sont tous avec leur téléphone en voyant moi je mets du nez pour faire mon tour c'est vrai que les doigts marchent bien ça c'est vrai vous voulez qu'on faisait comme question combien de pourcentage dans la population vraiment ils sont comme ça voilà je suis vraiment très impliquée vraiment impliquée oui c'est très sociologique enfin je vous réponds je suis en train d'un projet en plus pour le business man je suis obligé de chercher un peu ça donc en France il y a 28 millions de joueurs c'est à dire des gens qui jouent au moins une fois par mois vous jouez sur votre téléphone portable Snake Tetris vous êtes pas les joueurs peut-être j'ai pas dans ces 28 millions il y a 50% de femmes quand même la bonne etage est de 33 ans c'est pas des jeunes de 7-8 ans c'est 33 ans donc tu en as au-dessus forcément il y en a en dessous et vous avez 4 millions d'un record gamer donc c'est des gens qui ont passé plus de 10-15 heures par semaine à jouer est-ce que c'est une grande partie de la population alors aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que ce courant de jeux vidéo est plus que jamais présent avant c'était difficile de s'en rendre compte puisque les gens qui jouaient n'étaient pas des postes de pouvoir des postes de commande ils n'étaient pas responsables de la réaction ils n'étaient pas assez grands sauf que d'un projet avoir une exposition de jeux vidéo au Grand Palais à Paris qui s'est ouvert hier en présence du ministre c'est impossible parce qu'ils n'avaient pas les commandes ils n'avaient pas les budgets ils ne pouvaient pas se défendre ils ne pouvaient pas là on arrive à des gens qui ont 35 ans qui ont un passif derrière eux qui sont organisateurs d'événements qui s'autogèrent et qui viennent donner une vitrine à tout ça il faut donner un exemple un plus factuel il y a un jeu qui s'appelle Starcraft 2 actuellement c'est un jeu de stratégie donc on a une armée on construit une base on a une armée on va attaquer l'autre donc voilà ce démarche qui faisait 20 minutes il y a des commandateurs dessus il y a les clients des gens qui s'étaient marqués qui font 30 millions de vues en 20 ans sur Youtube ils ont rempli hier le Bataclan qui est une grande salle parisienne 1500 places ils l'ont rempli en 2 jours et il y avait 7000 personnes en direct qui l'ont regardé il y a une présentation d'un jeu mondial donc le League of Legends c'est un jeu un peu plus obscur 2 millions 400 000 personnes qui ont subi le live de la présentation donc là on arrive à des chiffres de prime time qui sont vraiment à même de concurrencer la télé et dans les commentaires qu'est-ce qu'on lit ? on dit bah oui s'il y avait ça tous les soirs à la télé je réponds parce que ça vaut bien mieux que je sois à la télé parce qu'ils vivent en devant parce que à la fois c'est un peu comme le football on arrive à voir ça vous jouez au football avec vos copains dans la cour de récré ou vous êtes dans un club de jour mais vous êtes capable d'être devant la télé de regarder France-Angleterre parce que c'est encore à d'autres niveaux ça vous offre sur quelque chose d'autre et là on est vraiment à ça d'ailleurs tout le monde va jouer plus ou moins et quand il y a une grande performance quand on a vraiment des joueurs professionnels entre guillemets bah on a aussi du plaisir à les regarder donc on a la dimension spectacle qui est aussi très proche et qui montre vraiment que là on est dans la culture quoi on est vraiment dans la culture enfin c'est un ensemble de choses je sais pas si ça répond un peu mais moi il me semble que c'est intéressant de rapprocher d'autres passions par exemple on parlait des échecs des gens qui passent tout leur week-end à faire des décatelons des triathlons des jeux comme ça c'est une passion comme une autre il me semble bon c'est pas très sportif donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même le sport c'est quand même une belle valeur mais il y a d'autres valeurs qui sont partagées moi j'ai vécu quelques années avec un grand joueur enfin un joueur de tous ces jeux là et j'ai vu que ça développe effectivement des compétences il organisait des parties c'était un peu le chef d'équipe c'était assez intéressant après après oui c'est pas très sportif quand même physiquement c'est vrai qu'après les discussions on tourne quand même énormément autour du jeu donc des fois c'est comme tout passionné ils sont un peu limités quelque part on a mis perdu aussi pardon ? il faut comprendre pourquoi il parle non il n'y a pas de salé mais je veux dire c'est plus en termes de voilà ils sont passionnés alors c'est le problème du passionné c'est que des fois ils vont vers autre chose après on peut être passionné pour autre chose et on n'entend pas autant donc c'est comme ici la chasse la pêche c'est une passion encore qui pourrait se poser la question est-ce que c'est normal ? enfin voilà non c'est intéressant ce que vous dites pour compléter un peu le fait qu'en jouant on acquiert d'autres capacités que ce soit de la rapidité de la décision ben là StarCraft 2 typiquement c'est les jeux vous perdez la partie parce que vous n'avez pas pris la bonne décision dans la seconde et encore moins par contre ce que vous disiez il faut organiser des équipes en effet on a vu un éditeur qui disait qu'il avait embauché des gens dans sa communauté parce qu'il avait repéré et que ce moment il correspondait à ce qu'il attendait et c'est vrai moi aussi j'ai été recruteur on était recruteur et quelqu'un qui organise une équipe tous les soirs de 15 personnes qui arrive à coordonner 15 personnes dans un jeu parce que dans un jeu vous avez des personnages vous avez un qui danse des sorts qui a une équipe qui a une épée qui a une épée qui a une protège un machin et arriver pendant 3h, 4h tous les soirs à faire en sorte que cette équipe marche et aille vers les défis et les réussisse ben on a un manager c'est calme d'ailleurs dans ce groupe Amical que je connais il y en a beaucoup qui travaillent maintenant dans le jeu vidéo parce qu'en fait il y a des joueurs mais derrière effectivement il y a des savoir-faire il faut les développer ces jeux et il y a certaines entreprises qui se sont professionnalisées et qui embauchent maintenant des joueurs soit pour animer une communauté soit pour principalement ça pourquoi êtes-vous allé dans une école et quelles conclusions en avez-vous tirées ? vous parlez d'une école qui habite un collègue non ? c'est un collègue c'est un... alors en Suisse c'est différent mais c'est ce qu'il y a qui a connu pourquoi j'y suis allé ? parce que dans une communauté il y a un forum tous les joueurs partagent leur ressenti et un jour il y avait le développeur qui était là on a senti qu'il y avait un petit coup de boue au développeur et là on a vu quelqu'un qui a apparu sur le forum et qui a dit écoutez vous ne pensez pas continuer vos jeux je vais vous expliquer ce que j'ai envie de votre jeu et il a expliqué qu'il l'utilisait dans sa classe et qu'au final il avait créé quelque chose d'inédit et qu'au lieu de voir le jeu comme un ennemi comme le débat des confesseurs c'est quoi tant sur la console faites pas vos devoirs il a retourné la problématique il l'a mis à son service en fait et alors c'est en Suisse c'est pas en France un avis c'est pas gagné mais bon il l'a dit d'ailleurs lui-même même en Suisse il faut quand même avoir un truc un peu ouvert pour pouvoir faire ça dans sa classe mais il les a pas fait jouer 4 heures c'est un quart d'heure un quart d'heure pour des peut-être 2-3 heures de devoirs qui ont bien été faites dans la journée c'est la récompense en fait alors peut-être que pour certains c'est une partie de Nutella pour eux c'est un quart d'heure de jeu quoi donc après je pense que et puis je pense que même nous en tant qu'adultes on s'en rend compte quand on est en train d'apprendre quelque chose et donc s'amuse en même temps et ben ça reste et ben ça reste on vous dit pas 5 fois 5 est 25 par contre je sais pas si on vous fait compter combien il y a une bille vous voyez puis ça fait 25 à un moment vous avez des images qui se créent vous avez des liens vous faites des liens hop hop et voilà vous avez votre savoir il est acquis quoi et c'est ça pour tout en fait et c'est ça qu'on oublie je pense dans l'éducation oui voilà tout à fait enfin c'est une philosophie tout à fait différente mais je pense que moi mes souvenirs que j'ai mon CP j'ai appris à lire c'était ludique enfin oui ça ça m'amusait et il s'est renoncé à la sté et c'est après il n'y a qu'après vous voyez on devient sérieux maintenant on a un carnet de correspondance on n'apprend pas on n'apprend pas on n'apprend pas on apprend à se conformer à des standards à répondre à des exercices mais la connexion avec nos vies à quoi ça nous sert ça même les gamins ils ne voient pas à quoi ça sert et quand on ne voit pas quand on ne s'amuse pas on ne voit pas à quoi ça sert ça ne reste pas c'est triste c'est un peu défaitiste mais je pense c'est un peu la réalité il faudrait vous rajouter la méthode normal pour apprendre à l'église c'est fini quand vous insistez sur tous les un côtés du jeu à savoir que ça développe certains des petits coups de montage d'autres des petits graphismes etc ça montre également que les joueurs ne sont pas des psychopathes en puissance et qu'on en coûte les autres ça c'est très bien il y a plein de choses qui m'a gêné j'ai moi-même il y a quelques années j'ai joué pas mal un jeu un jeu en ligne un MWPG il y a un aspect sur lequel alors c'est évoqué juste un ou deux exemples mais qui n'apparaît pas assez c'est le côté chronophage quand même je trouve que ça c'est énormément minimisé surtout pour des gens qui ne connaîtraient pas trop les milieux apparemment il y a des trois personnes ici il faut voir quand même que je ne sais pas combien de temps il joue par jour toutes les personnes que vous avez interviewé dans votre documentaire le seul qu'il évoque c'est donc l'étudiant en licence qui amait avoir tout plaqué et qui se levait à 9h le matin en pensant à ça qui se douce à 3h le matin à part en fait je trouve que votre documentaire n'insite pas trop là-dessus parce que c'est quand même un souci il trouve que je suis enseignant et donc juste pour compter quand même à des enfants enfin des adolescents qui passent vraiment beaucoup de temps alors c'est pas uniquement le fait du jeu c'est-à-dire que là je ne pense pas que l'intervention des parents doit être ferme mais comme vous le disiez c'est quelque chose de nouveau qui est extrêmement attractif et donc auquel moi je vous dis j'ai joué beaucoup et je joue beaucoup moins maintenant mais c'est quand même un souci ça et qui n'apparaît pas c'est-à-dire que le côté vraiment on passe beaucoup de temps sur le jeu et on se coupe du reste on peut assigner ça avec n'importe que l'autre passion le fait que du coup mais c'est quand même quelque chose dans lesquelles vous n'hésitez pas assez parce que je pense que tous les joueurs qui sont là quand même la bonne partie sont quand même des recroquements que vous évoquiez forcément il y en a beaucoup il y en a quelques-uns sans il faut dire la sieste on voit tout de suite que c'est quand même des gros joueurs dans le vocabulaire la façon c'est quand même des gros gros joueurs et donc je trouve que c'est un truc sur lequel vous avez peut-être dû m'insister parce que là vraiment ça me paraît la lettre qu'on fait est un peu trop liquide c'est sûrement pas enfin je suis contre la démonisation du jeu mais ça me semble quand même pas être aussi merveilleux enfin là il y avait des personnes qui par exemple ne connaissent pas très bien et qui croient finalement ils ont l'air normaux enfin oui ils sont normaux mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des dérives qui arrivent sans parler forcément d'addiction il y a quand même des moments où le jeu prend un peu trop de place dans des gros gros joueurs et il y a un deuxième point sur lequel je vois un revenu qui m'ennuie toujours c'est l'opposition qu'on fait systématiquement entre internet et la télévision c'est-à-dire ah bah oui mais moi je passe beaucoup de temps sur internet que moi je vois les gens qui passent sur le temps devant la télévision c'est pas mieux effectivement c'est pas forcément mieux mais passer énormément sur internet c'est pas forcément très bien dans nous et là aussi il y a un exemple qui est très important c'est justement l'étudiant qui s'envoluait je pense qu'il ne faut pas se baser sur cette personne là comme exemple parce que clairement c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé et qui a eu assez de recul pour voilà il a passé beaucoup de temps dessus mais il en a revenu il a fait des choses très intéressantes par ailleurs donc vraiment il est chef d'entreprise maintenant et il dit notamment moi internet me sert à regrouper l'information et à faire ma propre info et bien je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient capables de faire ça justement c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps sur internet le font pour des motifs tout à fait futiles c'est-à-dire quand ils vont sur internet ils ne vont pas voir justement ce qui se dit sur U89 sur le monde.fr sur Mediapack non ils vont aller sur ils vont vérifier leur mail ils vont aller un peu sur MSN aller sur 2-3 infos à la loi style auféminin.com et puis ça va s'arrêter là c'est-à-dire que effectivement internet est une sorte de formation enfin c'est vraiment quelque chose de formidable quand on sait s'en servir mais je trouve justement que peu de personnes savent s'en servir actuellement et c'est aussi une chose que je reprocherai un peu à votre truc à votre point un peu argumentaire à la fin c'est que le truc comparer la télé et internet c'est-à-dire oh mais sur internet on nous sert la soupe et puis on est gavé comme des os on n'a aucun recul sur internet c'est exactement pareil il y a l'apparence du choix parce qu'on clique mais fondamentalement je pense que la plupart des gens n'ont pas justement le recul nécessaire pour analyser et pour trouver des bonnes informations sur internet donc voilà pour résumer je trouve vraiment votre documentaire super bien fiché juste ces deux points-là m'ennuient un peu je vais répondre un petit peu vous diriez un peu que j'ai fait de la propagande pour les bons côtés peut-être sans parler de la propagande on trouve qu'effectivement les mauvais côtés sont un peu annulés oui alors concernant le premier sur le temps effectivement j'ai choisi de ne pas montrer cet aspect-là parce que c'était ce qu'on savait déjà les jeux vidéo les gens passent du temps alors je ne suis pas cherché non plus à le contredire je voudrais juste rappeler les dernières statistiques de l'INSEE en fait le temps de télé est en baisse mais on est quand même à deux heures par jour par personne il y a dix ans on était à quatre heures par jour par personne et je ne pense pas que dire les jeunes aujourd'hui passent beaucoup de temps devant les jeux vidéo et bien ça aille directement enfin ce soit pire que de passer quatre heures de la télé c'est pas mieux c'est pas pire mais je veux dire c'est leur temps alors effectivement il faut se battre il faut essayer les intéresser à d'autres choses voir la diversité et tout mais c'est une réalité en fait enfin c'est je ne peux pas les juger vous laissez le dire je ne peux pas dire c'est mal et il ferait mieux de lire des livres parce que de tout temps ils ont pris des activités qui étaient contre la bien-pensance et contre leur propre bien-être parfois en fait et par rapport au fait de dire la télé c'est moins bien qu'internet et ce serait une apparence oui ça je suis en train d'accord avec ça mais il y a quand même beaucoup plus de chances qu'en allant sur internet vous tombiez sur quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous fassiez des recherches plutôt que de regarder TF1 et de regarder une pré-maché en fait il n'y a pas même que ça alors les gens ne le font pas mais je pense que par exemple de ça que Facebook vous avez plein d'amis Facebook ça s'agrège dans votre mur voilà vous le voyez vous le voyez je pense que la probabilité que vous ayez une info qui sort un peu du prêt-à-pensé et de la bien-pensante elle est beaucoup plus grande puis en regardant n'importe quelle cité de TF1 et France 2 après je suis d'accord que la réalité que je les montre n'est pas forcément la réalité globale elle est super dure à trouver la réalité globale j'ai essayé d'interroger plein de gens comment quand on demande à des gens vous faites quoi sur internet et bien ils ne savent pas répondre il faut les regarder alors il faudrait les regarder pendant des heures ils ne savent pas de quoi répondre alors par rapport à Facebook voilà moi les gens que j'ai alors je le cite pour un exemple mais la vision que j'ai de la dette actuelle la dette de la Grèce et les problèmes financiers de l'Europe elle est à 200 000 lieux de ce qu'on voit au JT enfin il faut de la croissance non il ne faut pas de la croissance c'est impossible d'avoir de la croissance d'un autre fille c'est un exemple vous pouvez suggérer et ça jamais je n'aurais eu sur la T parce que c'est un tel contrôle libéral c'est un tel contrôle médiatique il n'y a qu'à lire Noam Chomsky pour se persuader de ça bah vive internet oui c'est ça réduire la télé au seul JTB TF1 c'est aussi ça revient à réduire un tas de Facebook c'est-à-dire c'est-à-dire que ce que je veux dire c'est que même sur la télé c'est pareil il faut savoir s'en servir aussi c'est-à-dire qu'on a des magnétoscopes si on cherche bien sur Arte il y a quelques jours il y avait un documentaire sur Autodix qui était passionnant on peut trouver des documentaires qui sont extrêmement explicites sur exemple alors peut-être pas la crise actuelle mais sur la crise de 29 puisque maintenant on a un peu de recul donc je veux dire on peut trouver des informations sur internet à un moment où on sait sur la télévision à un moment où on a un peu de recul et qu'effectivement on ne tente pas de s'asseoir dans Jean-Claude Perleau mais encore une fois c'est pas simple les gens font ça de la même manière que les gens vont sur internet essentiellement incapable d'avoir du recul sur ce qui est dit c'est-à-dire qu'il suffit d'aller par exemple sur Google taper n'importe quelle requête de recherche et on aura mélangé d'informations officielles des blogs et quelqu'un qui n'est pas vécu à ça prendra pour argent comptant une information écrite par moi alors je suis allé par exemple sur un documentaire du code R1 et à côté duquel il y aura d'informations extrêmement pertinentes qui ont été recoupées etc c'est-à-dire que là on vient justement c'est un peu surtout dans la discussion l'idée qu'on a une communauté que tout le monde peut participer que ça va être super parce que je suis pas du tout convaincu que ce soit aussi équilibré que ça c'est-à-dire que toutes les paroles ne se valent pas on peut pas enfin il y a des gens qui s'y connaissent d'autres qui ne connaissent rien et justement le problème d'internet c'est que tout est mis au même niveau après quand on ne sait pas l'utiliser on va avoir mélangé avec des spécialistes quelqu'un de très documenté avec un néophyte complet qui même au pire soit n'y peut-être rien soit au cadre complet de travers voilà ce que je veux dire c'est que opposer les deux c'est la télé et internet c'est pas forcément il faut savoir savoir de l'un et de l'autre je vais parler de vous sur les communautés il y a quand même des indices c'est-à-dire des si vous participez beaucoup ou si vos contributions sont bien acceptées vous avez quand même de la réputation sur les communautés qui fait que votre parole a plus de poids à faire à mesure mais ce qu'il y a c'est que je vais pas avoir de la poids donc d'une réputation acceptée par qui et par rapport à quoi ? alors par la salle de la communauté mais par ce que vous avez déjà fait en fait oui mais par rapport à quoi parce que là ce que vous dites c'est par rapport à une information regroupée par le monde le vélo ou n'importe quel quotidien qui a une affiche une vitrine de vous là quand la communauté vous dit oui il y en a qui dit oui j'ai vu telle chose dans la rue il y a d'autres personnes qui disent oui c'est Marcel qui l'a dit donc c'est vrai c'est possible mais c'est pas une parole regroupée officielle je pense je pense je pense ça fonctionne un peu dans les manières quand vous allez définir la qualité d'un journal en fait s'ils disent vrai depuis 10 ans on a des fortes chances de penser qu'ils disent toujours vrai en fait et c'est un peu ça sur internet c'est à dire si vous avez éprouvé vous même en fait on est pas en train de vous dire lui il est très bien lui il est nul c'est vous même qui tout seul ça fait que un tel il a souvent raison donc il a des chances d'avoir raison mais là on n'est pas forcément sur la technique ou sur ça peut être des partages d'opinions des échanges d'opinions c'est parfois c'est même pas vérifiable qu'il y a raison personne n'a raison simplement c'est juste un échange après quand on parle il y a quand même des statistiques sur Wikipédia si vous introduisez une erreur à propos d'une personne connue dans les 4 heures elle est corrigée une erreur parce que c'est une régulation de la communauté sur un site comme comment ça marche vous demandez où ça marche pas voilà ce qui se passe bah dans les 20 minutes vous avez votre réponse quoi et la réponse elle a été dotée par les gens qui sont aussi nus sur la page qui ont dit oui ça c'est vrai non ça c'est faux là ta réponse elle est nulle hop et donc c'est une sorte d'auto-élévation qui est due à l'information au fur et à mesure en fait je vais juste répondre par rapport à pourquoi opposer télé et internet vous avez suité ça sur le niveau de l'information vous avez raison je pense là pourquoi dans le documentaire j'ai opposé télé et internet parce que c'est vrai quand même que la télé depuis 10 ans quand t'es parle d'internet et t'es parle de jeux vidéo c'est quand même des gros clichés qui sortent ils vont pas bien loin ils donnent ce que l'aménagère de moins de 50 ans va veut entendre et jamais vous n'aurez une information fière je pense que ça on est d'accord là-dessus ah oui et donc pour contre-balancer c'est un peu contre-culture vous êtes obligés de faire un peu l'inverse ça dépend sur quoi justement on parlait sur le thème de jeux vidéo sur arte il y a quelques mois de ça il était passé justement un documentaire sur les pratiques de l'internet et ce documentaire-là était beaucoup plus objectif moins manichéen ne pensez pas les gens qui comme moi passent en même temps sur internet pour des espèces de geeks enfin enfin c'est donc encore une fois il faut savoir où on cherche c'est sûr que si on veut chercher une information sur les JT des grandes chaînes on ne trouvera pas grand chose de pertinent et assez peu creusé ça c'est évident mais encore une fois on trouve le même défaut sur internet encore une fois c'est ça qui est enfin en soi c'était juste le fait de poser télé et internet encore une fois sont deux outils qui nécessitaient d'être après basés qu'on apprend à s'en servir pour qu'ils soient vraiment utiles c'est tout voilà c'était pas je sais pas oui non c'est juste pour rajouter un petit truc par rapport à ce petit débat là qui a cours depuis moi personnellement je vais chercher de l'info absolument partout ça je regarde l'info de télé malgré que j'ai pu la télé moi depuis 15 ans mais je vais avoir le pied d'entraînement quand je vais se refaire un petit peu comme ça vite fait je lis la presse papier je documente aussi grâce à la médiathèque sur des ouvrages en particulier plus précis sur des sujets et par des lunettes et en fait le net permet quand même d'échanger c'est à dire d'interactivité parce qu'un très bon auteur sur un livre pointu de 400 pages c'est passionnant mais enfin vous pouvez pas lui poser de questions et ça fait pas écho et personne ne vous répond quoi donc je pense que effectivement moi par rapport à la télé cette idée d'interactivité du net quand même permet un traitement plus intéressant de l'information quelle qu'elle soit après c'est vrai que vous avez raison il faut aussi des gens qui ont envie d'aller chercher une information parce que c'est même avec des livres je veux dire on peut passer sa vie à lire des trucs complètement non intéressants et complètement c'est pas j'avais juste une petite question vous êtes joueur à très près du oui oui je suis joueur en fait j'ai un parcours assez atypique aussi donc j'en parle pas dans le film parce que là je suis conscient moi c'est atypique j'ai commencé à jouer en tant que maïa en 2003 j'ai créé la web radio pour commenter les matchs le développeur m'a repéré j'ai fait des missions pour eux l'éditeur m'a repéré j'ai travaillé deux ans et demi dans le jeu vidéo en tant que producteur et donc ben voilà j'ai été repéré typiquement parce que bénévolement et dans la communauté j'ai fait des choses donc ils ont vu ils ont vu que oui ce que j'avais mis en oeuvre était typiquement ce que j'avais un salarié et voilà et j'ai pas fait une école de jeux vidéo mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de rentrer dans le jeu vidéo pour faire une école de jeux vidéo quoi il faut faire ses preuves comme un graphiste il faut faire un book voilà c'est pas parce que vous êtes de l'isère digitale machin que non un c'est votre book il n'a pas de gueule jamais jamais on va prendre comme un graphiste ça fait partie de ces professions là ou un peu comme le cinéma ou quoi que ce soit il faut faire ses preuves il faut se penser là c'est mon premier genre de documentaire voilà il a des défauts vous l'avez vu les images qui se coupent il n'y a pas de sous-titres des fois c'est pas synchro voilà parce qu'à un moment j'ai oublié de dire cut c'est fini j'ai plus de budget c'est dommage mais je ferai mieux la prochaine fois mais c'est voilà j'essaye je pense qu'il faut prendre sa vie en main et il faut faire des choses pour en grand air par rapport à ce que vous disiez ça appelle le mot de duration en fait c'est à dire qu'on est aujourd'hui dans l'air on a une information prolifère en fait et on n'a pas le temps de tout voir on n'a pas le temps de trier et c'est là où c'est la force d'internet en fait c'est que on va le pouvoir contrairement à un jt qui lui comment il fait le jt pour vous expliquer ce qui se passe ils ont 1 minute 30 pour vous expliquer un fait donc la dame grecque c'est 1 minute 30 hop c'est évident qu'il y a des choses qui passent à la train on va simplifier les choses pareil les banlieues s'enflamment ben voilà 1 minute 30 qu'est-ce que vous voulez dire les banlieues s'enflamment mais 1 minute 30 ben voilà il y a des voitures qui volent et puis ça crame c'est tout et pourquoi ça crame ben on ne peut pas vous l'expliquer après et là c'est là où la richesse d'internet est là donc si vous en ayant su ce fait vous voulez vous informer et ben vous trouvez la profondeur ça c'est obligé vous trouvez la profondeur vous trouvez des gens la petite communauté qui s'intéresse à ce sujet en particulier qui a fait des recherches qui a agrégé les livres qui a fait des documentaires qui a organisé des rencontres et puis vous êtes parti vous êtes obligé de vous spécialiser de passer du temps à vous dans un domaine particulier mais l'offre est là alors qu'à 20h50 sur le téléphone allez-y pour apprendre quelque chose c'est difficile il y a un risque aussi dans le fait que vous avez confiance par exemple avec Robert 22 ou Patrick qui a eu l'achat c'est vrai que c'est une bonne façon d'information au bon cœur sur un sujet par exemple j'ai peur vous n'avez jamais vu des trucs qui se colportent ça j'ai un peu alors que quand vous avez une c'est un peu comme les banques en direct et les banques qui ont un pignon sur rue on est mieux des fois à aller voir la vendeuse que vous voyez ce que je veux dire alors ça c'est génial parce que c'est amusant de tourner aux rumeurs sur internet évidemment ça se propage super vite ça se propage à la vitesse d'exister vers les câbles alors ce que je veux dire c'est que souvent les rumeurs se propage et puis ça se propage alors voilà tu sais la rumeur et tout et qu'est-ce qui se passe souvent c'est des journalistes des journaux papiers comme le bon mot de l'autre qui vont piocher cette rumeur-là qui vont l'affuguer et puis entre temps entre le temps où le papier est passé en presse et internet a commencé à bouger c'est rendre compte que c'était une rumeur que c'était faux et voilà impossible de démentir du papier internet notamment d'assister le 89 ils le savent qu'ils sont pas libres alors on repère on fait un article et si un lecteur vous avez des éléments contradictoires ou des nouvelles informations et bien eux ça ne les gêne pas d'intégrer l'information dans l'article parce qu'on allumait qu'avec la rapidité qu'on exige pour les informations et bien c'est logique qu'on puisse faire des erreurs mais c'est aussi logique qu'on puisse les corriger et que ça y'a l'air après bon il y a des journaux plus ou moins sérieux et il faut bien entendu le seul problème c'est si vous êtes passé sur l'article entre temps et que vous n'êtes pas revenu vous avez perdu une brigue d'informations donc vous essayez toujours de vérifier la rumeur ça existe mais je pense que ça va quasiment aussi vite une rumeur dans un open space dans un bureau une fois que c'est parti c'est très dur à contrôler il y avait une dernière déjà excusez-moi je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit c'est vrai que j'ai commencé à dire que j'avais appris des choses et j'avais découvert un univers qui me faisait que j'imaginais assez angoissant et finalement que je alors peut-être présenté d'une manière un peu plus idyllique que d'autres mais qui me faisait pas si peur que ça d'autant que j'ai des enfants qui aiment bien jouer à la console vidéo qui aiment bien jouer bien peu en fait j'aurais deux remarques à faire je pense que je pense que le jeu de Trackmania où il doit y avoir différents types de jeux je pense que le jeu de Trackmania est un jeu ouvert et me semble-t-il est un jeu intéressant et réfléchi et je pense qu'il y a des sacrées différences au niveau des jeux il y en a qui doivent être beaucoup plus intelligents que d'autres ou beaucoup plus pertinents que d'autres et je pense que Trackmania me paraît être un jeu assez intéressant par rapport à ça et j'ai aussi envie de dire une deuxième chose pour rebondir sur ce que l'on dit sur la recherche d'informations sur les rumeurs etc c'est que j'ai été assez impressionné par les gens que vous avez montré sur notre film je les ai trouvés intelligents alors ça paraît très prétentieux de ma part mais intelligents veut dire que ce sont des gens qui réfléchissent et j'ai été très impressionné parce que je pense qu'on trouve de tout mais on trouve de tout même dans les jeux vidéo et quand vous dites qu'il faut savoir chercher de l'information que des gens regardent la télé sans réfléchir je pense qu'il y en a pas mal il y a aussi d'autres gens qui réfléchissent et je trouve que je trouve que le mot qui en tout cas moi me parle ce sont des gens qui prennent du recul et qui semblent quand même vachement intelligents par rapport à ce qu'ils font alors on doit on en a dit on doit pouvoir faire le même type de film avec des gens un peu stupides et qui montrerait des choses complètement à l'opposé voilà c'est ce que j'avais envie de dire alors tu peux juste rajouter là dessus parce que ça me vient un petit peu quand on me dit ce que j'ai dit enfin c'est sous-entendu j'aurais pris les meilleurs ou je sais pas non j'ai pas pris les meilleurs en fait j'ai regardé dans la communauté de Trackmania quels étaient les gens qui étaient actifs et qui s'investissaient donc par définition je trouve forcément les gens qui savent pourquoi ils sont là en fait il y a 5 millions de gens dans la communauté de Trackmania il y a forcément 4 millions 500 000 qui jouent ils ne se posent pas de questions ils ont été filtrés vous avez pris le mieux ? ben j'ai pris non pas forcément le mieux je ne le savais pas je ne me suis pas dit on était un truc intelligent j'ai été voir ceux qui faisaient quelque chose et après bon on peut mais la preuve enfin au FN vous avez des gens qui font quelque chose chez les Verts aussi chez le PS aussi vous avez tous les mêmes discours il y a des gens qui sont totalement fermés voilà là j'ai pris les gens qui faisaient quelque chose qui avaient un mais je n'ai pas fait de sélection moi ma sélection était juste au niveau de l'âge en fait je voulais avoir tous les spectres et je voulais que ça arrête ça respecte vraiment l'essence de la communauté je ne voulais pas avoir que des gens de 12 ans et pas que des gens de 40 ans j'ai essayé et donc là la moyenne âge des gens dans le film ça doit être de 26 un truc comme ça 27 parce qu'il y a du 12 ans et puis il y a aussi du 55 et au final la richesse que ça amène c'est que effectivement en regardant le spectateur en regardant le documentaire il y a l'impression peut-être c'est ce que je disais que ces gens sont intelligents parce qu'en fait j'ai pris les phrases qui me semblaient les plus caractéristiques de leur ressenti à eux et comme on a un mix de ces ressentis à eux c'est comme si on avait une seule personne qui avait été auditiante et avait à la fois 8 ans et 55 ans et pouvait développer un point de vue un peu global sur la problématique quoi mais je alors est-ce qu'on peut quand même accorder que même si tout le monde n'est pas un petit genre comme ça au moins d'un retour de celui-même internet aiguise quand même la faculté le sens critique et le sens et à rechercher l'information vous n'êtes pas d'accord ? je pense pas qu'internet développe le sens critique je pense que le sens critique est nécessaire pour utiliser internet mais c'est que dans mon sens je pense pas qu'internet développe le sens critique participatif oui oui mais pour envoyer souvent mes élèves sur internet c'est pas en utilisant internet qu'ils apprennent à s'en servir c'est moi qui leur donne des pistes pour à force pour eux alors force qu'ils cherchent l'information je m'en rends compte qu'ils font des erreurs souvent les mêmes et on corrige les erreurs donc c'est à quelqu'un enfin c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur peut-être que certains sont suffisamment brillants pour s'en sortir tout seul mais la plupart ont besoin qu'on leur apprenne à se servir de l'information éducation à l'information comme c'est un peu ce que disait comme on apprend à savoir d'un livre il y en a un intervenant qui disait ça qui disait ouais voir les lumières la compétition mais c'est est-ce que ces gens ont pris le temps de jouer avec leur petit enfant en fait et c'est ça en fait est-ce que vous êtes perdant moi est-ce que vous voulez dire moi je n'accuse pas et tous les élèves enfin je veux dire c'est n'importe qui mais d'ailleurs ça marche aussi pour certains de mes collègues qui sont totalement perdus mais je veux dire on ne peut pas leur reprocher non plus on ne peut pas demander à quelqu'un d'apprendre à utiliser un outil tout seul sans avoir perdu quelqu'un à côté pour lui expliquer pour lui montrer les ficelles pour ça c'est bien on va faire sur la chose c'est ça et donc pour moi internet ne développe pas par contre ce qui est vrai c'est que internet a ouvert vraiment a donné accès à l'information à tous c'est à dire que même moi dans la préparation de mes cours je peux avoir accès à des données numériques qui m'ont été extrêmement compliqué d'obtenir d'ailleurs je ne sais pas comment mes collègues plus anciens faisaient c'est à dire que avant d'avoir une bibliothèque extrêmement étendue enfin moi je sais que apparemment on sait utiliser internet vous là je suis d'accord ça ouvre à une quantité d'informations absolument phénoménales mais il faut savoir s'en servir et je ne pense pas que ça se fasse naturellement et quand j'entends parler des fameux digital natives je suis absolument pas d'accord sur le fait que les jeunes maintenant soient parce que simplement ils sont nés qu'un regard quand les mains sachent s'en servir ça je ne sais pas vrai je vais encore revoir ce que vous dites par exemple par exemple lors d'un mot vous prenez n'importe quel mot que vous rentrez si vous le rentrez en forme de texto vous allez tomber sur tout et n'importe quoi alors que si vous avez la caricature juste la connaissance du mot exactement écrit vous tombez directement vous filtrez beaucoup plus serré donc c'est une question de savoir donc je suis un peu d'accord avec ça qu'il faut d'abord avoir à savoir pour montrer efficace on est sur des habiletés complètement différentes je voulais juste dire deux choses quand on a commencé à préparer cette thématique sur les jeux vidéo la question de l'addiction est arrivée tout de suite j'ai rencontré des gens qui m'ont qui travaillent dans la gendarmerie la police qui m'ont dit ah bah oui oui nous on fait de la prévention tout simplement parce que c'est une histoire de fléchage de budget on fait de la prévention parce qu'en on fait de la prévention parce qu'en face du mot addiction il y a de l'argent sinon mais ils savent la jeunesse des sports il n'y a pas et la deuxième chose sur laquelle je voulais réagir c'est qu'on développe des habiletés des habiletés complètement différentes j'ai eu les arts digitales au téléphone donc une école de formation de création de jeux vidéo eux sont en train de former les futurs créateurs de logiciels pour apprendre à travailler chirurgie c'est ce qu'on appelle les serious games je crois il y a un marché et un potentiel absolument énorme qui est en train de se développer au niveau économique graphique et compagnie pour apprendre à travailler les serious games c'est un peu attirer l'attention du public sur les problématiques de manière ludique en fait donc là vous allez voilà pour vous attirer sur le côté magnifique du management on va vous mettre dans la peau d'un manager avec les magnifiques mais c'est intéressant c'est d'autres jeux on avait une question je crois oui simplement au sujet de la diffusion d'informations merci au sujet de la diffusion d'informations et la façon de la sélectionner ça peut coûter cher parfois à la collectivité je pense à un événement qui s'est passé je crois en début d'année scolaire ce sont les jeunes lycéens qui je crois avaient dit qui ont été diffusés sur le net enfin sur je ne sais plus enfin disons sur la toile et il a été dit qu'on allait réduire les vacances scolaires à plus d'un mois ou quelque chose mais c'est ça donc il s'en est suivi si on peut dire le mot est peut-être fort je vais mettre entre guillemets une révolte bon et bien est-ce que ces jeunes justement on va les blâmer on ne va pas revenir là-dessus mais enfin vous voyez il y a quand même justement une capacité à avoir pour pouvoir sélectionner l'information et voir si cette information est vraie or tout le monde enfin un grand nombre on sait peut-être baisser alors ça se produit pour des jeunes mais ça se produit aussi quand je dis des jeunes pour des adultes pour des gens comme nous bien pensants d'après qui réagissent d'après les informations qu'on leur diffuse donc c'est pourtant sur le net il y a pourtant une interactivité si on veut mais tout le monde n'est peut-être pas capable de traiter de digérer de prendre du recul par rapport à l'information qui est diffusée après ça m'améliore forcément les gens les gens restent eux-mêmes les gens restent des moutons je pense c'est vrai que s'ils ne font pas l'effort eux-mêmes de changer moi je suis en plein dans un bouquin sur la révolution française voilà quand vous avez Rombespillard qui dit il faut que tout soit couper la tête et le peuple il y va et puis on y va et puis on coupe la tête et puis le livre dit même oui mais même si c'est Rombespillard vous n'avez pas forcément leur coupé la tête une fois que c'est dit il ne faut pas appuyer chaud voilà il faut y aller parce que sinon c'est vos têtes qui tombent donc c'est un peu l'effet normalement des foules qui est juste bien morré par internet par un comédia par la culture et au même effet que si on découvre un filard à la rue ça peut faire pareil enfin je pense c'est encore plus immédiat parce que quand c'est sur le net alors que le papier il y a un décalage et quand vous parliez du journal il y a un décalage déjà de au moins 12 heures le temps c'est accéléré même dans le monde internet accéléré le temps c'est sûr c'était juste pour répondre à la remarque de monsieur bon c'est pas toutes les ressorts de cette histoire parce que les galances sont peut-être fait un peu manipulées mais il y a quelques années il y avait eu le premier meurtre par internet alors évidemment c'était un effet accrochant en disant mon dieu comment internet peut tuer c'était pas du tout une meurtre par internet c'était juste que les gens s'étaient rencontrés sur internet ou se donnaient rendez-vous où j'étais envoyé un mail avant enfin c'était exactement comme le premier meurtre par téléphone ou par lettre c'était tout à fait incolleur et complètement fausse finalement donc la gueule elle a pas ce matin et un par contre un anglais qui c'est c'est pas internet qui a tué quoi c'est non non mais exactement c'est pour ça c'est pour des jeux vidéo saviez-vous que le tueur historique joué aux jeux vidéo bah oui il a peut-être vu un café le matin c'est normal c'est normal c'est pour autant de vous c'est normal c'est normal Sous-titrage FR ?